Vous voyez que cet exercice est constitué d'un petit texte avec, selon le cas, des questions ou un exercice vrai ou faux. Est-ce qu'on peut voir le texte en détail ? Alors, ce petit texte reprend le même genre de situation que ce qu'on a vu dans les dialogues, bien entendu. Et l'élève peut faire juste l'exercice vrai ou faux. Ou bien, vous avez là un cours entier possible. Je m'explique. Vous pouvez demander aux élèves de simplement compléter un détail. Ce n'est pas un hasard. Il n'y a aucune mention de vêtements. Vous pouvez demander aux élèves simplement d'imaginer comment sont habillés ces deux personnages, Félix et Marie. Plus difficile, vous pouvez demander aux élèves de poser des questions à leurs camarades. Alors, de quoi ont-ils parlé ? Qu'est-ce qu'il a raconté ? Etc. Vous pouvez demander aux élèves de faire le dialogue entre Félix et Marie. Selon l'âge de vos élèves, ils sont enchantés d'apprendre à parler en français et à poser des questions. Vous pouvez ensuite demander de continuer l'histoire. Est-ce que vous pensez que Félix et Marie vont se revoir ? Qui va appeler qui ? Comment ? Qu'est-ce qui va se passer ? Vous pouvez faire inventer une histoire aux élèves. Et puis, il y a encore bien d'autres choses. Et puis, ce que vous pouvez faire, quand vous arriverez à l'unité suivante, vous allez avoir le même système et vous aurez un bilan. Et le bilan suivant, vous avez un exercice, une activité de compréhension inquiète. Et c'est la suite de l'histoire. Il n'y a que deux épisodes. C'est la poupée russe. Vous pouvez recommencer avec le même genre de choses. Vous pouvez faire comparer aux élèves, évidemment, le scénario qu'ils ont fait. Vous pouvez combler le trou narratif, puisqu'on ne sait pas s'ils vont se revoir. Et là, il est question de dîner ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ? Et vous voyez ici que comme exercice, activité d'expression écrite, vous avez imaginé la journée de Marie. Là, c'est la journée de Félix. Imaginez la journée de Marie. Donc, vous pouvez faire l'exercice à l'écrit, à l'oral, à deux, ce qui est souvent très dynamique entre deux élèves, d'imaginer, faire comparer les différentes possibilités, comparer avec ce que moi, j'ai proposé comme corrigé. Donc, vous voyez, vous avez d'innombrables possibilités à partir de ce petit exercice. Ensuite, je reviens à mon bilan de départ. Donc, vous avez toujours, pour finir, un exercice d'expression orale. Ici, très simple, trois petits personnages à décrire. Vous commencez à comprendre comment ça se passe, ou bien vous le faites linéairement, ou bien vous commencez à faire imaginer leur nom, leur prénom, leur inventer une biographie, ou bien, puisque nous avons deux filles et un garçon, imaginer une intrigue, imaginer une histoire, à partir de ces trois personnages, sur le modèle de ce qui s'est passé dans les dialogues et dans l'unité. Alors, stop. Alors, je voudrais finir sur, à partir de cette méthode, comment et à quel public cette méthode s'adresse-t-elle ? Alors, du point de vue du contexte, je dois dire que ça peut s'utiliser dans toutes sortes de contextes possibles. Ça peut être des cours du soir, des cours d'été, des cours en face-à-face, des cours individuels, des cours en entreprise. Là, c'est vraiment assez large. Du point de vue du niveau, alors, ça n'est pas la moindre des problèmes. Non. Du point de vue du niveau, ça n'est pas la moindre des problèmes, puisque selon le type de public auquel vous vous adressez, le niveau n'a pas la même valeur. J'entends par là qu'un débutant complet peut commencer au début et finir à la fin. Vous pouvez aussi avoir des étudiants qui sont faux débutants. J'entends par là des gens qui ont fait du français il y a dix ans, ou qui sont venus en France en vacances, pour qui le français n'est pas une terra incognita, mais qui n'ont pas de structure véritablement grammaticale à leur disposition. Vous pouvez aussi l'utiliser pour des gens qui parlent déjà assez bien le français, mais qui l'ont appris de manière très correcte. Je pense que vous avez eu ce genre d'élèves qui parlent un français littéraire, parfait, et qui sont complètement perdus dans une administration ou chez un commerçant. Ça peut fonctionner. Mais, et c'est ça qui me semble le plus intéressant, vous pouvez ou bien prendre cette méthode et commencer à l'unité 1 et finir à l'unité 20. Ou bien, vous vous faites votre propre parcours. J'entends par là. Vous vous dites, voilà, mes étudiants sont dans un contexte professionnel, ils ont une urgence professionnelle, il faut qu'ils se débrouillent dans le contexte professionnel, et vous prenez uniquement les parties qui concernent l'aspect professionnel, c'est-à-dire deux unités complètes, plus de nombreux dialogues. Je signerais que vous avez 64 dialogues, donc il y a de la matière. Les dialogues qui se passent en contexte professionnel, ou bien, au contraire, vous avez des élèves qui ne veulent que parler de leur famille, de leur vie, de leurs copains, etc., et vous faites votre propre parcours. Ou bien, vous imaginez un parcours grammatical, parce que vos élèves savent déjà le présent, par exemple, ça n'est pas la peine d'y revenir, mais vous commencez directement au futur proche, ou au passé composé, selon ce qui est possible. Ou bien encore, et ça me paraît encore plus intéressant, vous avez, par exemple, des élèves qui sont complètement coincés à l'oral. Voilà, ils savent lire, ils lisent le français, peut-être même l'écrivent-ils, mais ils sont totalement pétrifiés par l'expression orale, ou par la compréhension orale. Et vous faites, dans la méthode, uniquement ce qui est orale, par exemple. Donc, vous pouvez, selon votre choix, faire un parcours totalement linéaire, ou rebattre les cartes, comme cela vous chante. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y a le problème de la progression, de la progression grammaticale. Alors, je suis désolée, mais l'idée de progression, selon la langue d'origine de l'élève, n'est pas la même. Alors, je prends deux exemples spectaculaires. Que vous ayez affaire à quelqu'un de langue latine, ou un anglophone, ou un germanophone, même s'il ne connaît pas le terme, la notion de préposition est parfaitement normale. Non ? Alors, évidemment, on va sur l'avion ou dans l'avion, ça, c'est un autre problème, mais c'est naturel. Vous parlez un finlandais, il n'y a pas de préposition, il n'y a que des cas. Donc, la préposition n'est pas du tout une évidence pour un finlandais. Deuxième exemple simple, les pronoms personnels, vous n'allez pas expliquer à un italien. Alors, attention, avec le verbe parler, vous allez utiliser un pronom indirect, mais avec le verbe voir, ça va être un pronom direct. Oui, bien sûr, dirait l'italien. Donc, vous pouvez donner le passé composé et en même temps, les pronoms personnels, ce n'est même pas la peine d'insister, alors qu'un anglophone va avoir un mal fou avec cette différence de pronoms personnels. Donc, au contraire, ce genre de méthode vous permet, selon votre public, justement, de ne pas être prisonnier d'une seule progression imposée, mais vous pouvez faire votre propre progression en fonction des élèves que vous avez. Voilà, donc, pour finir, c'est là-dessus que je voulais finir, c'est donc un cours plus qu'un livre et donc sur lequel vous pouvez aussi bien avoir une structure linéaire que votre propre liberté. Voilà, donc je vous remercie infiniment de votre patience avec les problèmes techniques. Et c'est l'heure... C'est l'heure de déjeuner, bien, mais pas vite. Sinon, ce ne serait pas bien. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...